Euh, j'ai pu te faire pour faire des éoliennes, c'est une blague ? Non. Ok, c'est cool. Là, on va assister à notre mort. On est sur Lost in Space. On est sur Alpha du Centaure. Salut à toutes et à tous les amis ! Je sais même pas par quoi commencer. Bienvenue dans l'espace. Nouvelle vidéo sur Planet Crafter. Il est incroyable. J'ai joué pendant une heure. J'ai commencé à un certain point, vous allez voir. Plutôt pas mal. J'ai terminé à un point auquel je ne m'attendais pas du tout. Vous allez vous régaler les gars. N'oubliez pas le pouce bleu. J'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire. Bon visionnage à tous. Cet endroit ne vous dit rien, c'est normal. J'en peux plus. En fait, j'en peux plus. Je suis en train de tryhard le jeu. Regardez en haut à droite. L'indice de terraformation qui augmente comme jamais. Regardez le ciel. Il commence à devenir bleu les gars. En si peu de temps, c'était tout orangé. Et là, il commence à devenir bleu. Et les amis, en fait, je me suis construit une base quoi. Je me suis construit une vraie base. Je suis heureux comme un pinceau. Je vous montre un petit peu l'ancienne base. Donc là, toujours, tous les systèmes pour avoir l'électricité. Et donc là, en fait, j'ai récupéré tous mes coffres. Et j'ai vraiment fait tout ce qui est nourriture. D'ailleurs, je peux récupérer. Voilà, regardez, champignons. Là, je ne peux pas encore récupérer. On est à 66% de croissance. Là, pareil. Donc là, j'ai mis de la courge. Là, j'ai mis du champignon. Et là, j'ai mis de l'aubergine. Et tout le reste, en fait, c'est des végétudes. Donc pour faire tout ce qui est oxygène. Voilà. Donc là, vraiment, le but, ça va être de faire beaucoup de nourriture. Et puis, on se met plutôt pas mal. Et là, c'est ma base principale. Que je vais vous faire un petit tour du propriétaire. Je suis très heureux. Et regardez, on voit là-bas un bout de vaisseau. Parce que du coup, l'atmosphère commence à se dégager. On commence à voir au loin. C'est incroyable. Dans la dernière vidéo, on n'en était pas encore là. Donc là, j'ai mis des petites lampes. Ici, sur la gauche, les écrans. Avec les étapes de terraformation. Aride, ciel bleu. On est à presque 50% de ciel bleu. Donc ça, c'est vraiment cool. Ça, c'est l'écran qu'on connaît déjà. Ici, pareil. Donc avec les plans. Là, c'est pour crafter. Là, j'ai fait un grand casier de stockage. Aujourd'hui, on va partir en expédition d'ailleurs. Donc je vais prendre avec moi des capsules d'oxygène. Parce que j'ai découvert des endroits. Mais je n'ai pas voulu me spoil. Voilà. Là, on peut monter en haut. Ce n'est pas fini. On monte en haut. Et là, on a tous nos rangements. Avec tous les coffres. À droite, c'est tout ce qui finit parium. Comme ça, je m'y retrouve facilement. Donc silicium, magnésium. This is Elon Musk. Etc. On peut sortir ici les panneaux solaires, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Je suis très content. Je suis très content, les amis. On va partir en expédition. J'ai tout ce qu'il faut. Là-bas, j'ai trouvé des endroits sympas. Avec des caisses de ravitaillement. Donc j'ai pu récupérer certaines choses. Mais pas tout. Et puis je n'ai pas voulu me spoil. Je l'ai récupéré. Mais est-ce que j'ai tout pris ? Je ne sais plus. Oui, j'ai tout pris. Très bien. Hop. Donc on va pénétrer. En fait, une sorte de petite... Petit labyrinthe. On va éviter de se perdre. Il y a de l'aluminium. Très important l'aluminium. C'est quelque chose qui est relativement rare. J'ai l'impression. Donc on en a vraiment besoin. On est en train de s'enfoncer. L'aluminium. Voilà. C'est pour ça qu'on vient là. C'est exactement pour ça qu'on vient là. On ne voit absolument plus rien. Aluminium. Oh. Oh, je focus l'aluminium, les gars. Là, il y a un coffre. Voilà. Et lui, je l'avais vu, je crois. Alors, uranium, aluminium, aluminium. Yes. Et de la ration spatiale. Ça, c'est parfait. Là. L'aluminium, mec. Insane. Oh là là. Il y a plein de trucs, mec. Ration. Je mange illico presto. Ça, c'est cool. Là, on va avoir un problème de place. On va avoir un problème de place. C'est assez chiant. Ah ouais. Parce qu'il me faut vraiment tout là. Et c'est immense. Ah ouais. Non, mais là, c'est trop. Moi, je n'avais pas vu une expédition aussi importante que celle-là. Il y a trop de trucs. Je peux... Ah, on ne peut pas rentrer dedans, visiblement. Si, je pense qu'on peut monter là. Vous allez avoir un parcours à faire. Vous allez avoir un parcours à faire. Je ne suis même pas persuadé qu'on puisse monter, en vrai. Parce que dans tous les cas, il n'y a rien en haut. C'est vraiment beau avec le ciel bleu, là. On va bientôt se croire sur Terre. En vrai, pour éviter les déplacements débiles, je vais mettre des producteurs alimentaires ici. Oh putain, on n'a plus assez d'énergie. Je suis dégoûté. D'ailleurs, regardez, j'ai fait un truc assez rigolo. Et design. C'est que donc là, j'ai mis les panneaux solaires. Et j'ai mis les éoliennes ici. Bon, manifestement, ça ne suffit pas. J'ai plus de fer pour faire des éoliennes, c'est une blague ? Non. Ok, c'est cool. Alors la technique, c'est d'allumer la lumière. Et dès que ça brille, c'est que c'est du fer. Là. Pas du tout. Là, il y a du fer, ça clignote. Du coup, je vais replacer un panneau solaire T2. Juste ici, mec. Le courant n'est pas rétabli. On rajoute une éolienne. C'est très moche, je n'ai pas le choix. Ah, j'ai plus de fer. Il me refait du fer, quoi. Du fer ? Avertissement au niveau d'oxygène bat. T'inquiète. Oh, la chance. Allez. Non, c'est trop, là. Je vais devoir enlever des trucs, parce que là, on est dans la merde. Bon, bah, j'ai dû enlever un producteur alimentaire. Et d'ailleurs, bah oui, de toute façon, j'ai rien pour replanter, donc c'était débile de ma part. Ça, c'est vraiment la foire aux éoliennes, ici. On va récupérer. Est-ce que je peux récupérer ? Non. Ah, l'aubergine, je peux récupérer. Vous savez quoi ? Je vais prendre l'aubergine. Je vais prendre ce producteur alimentaire. Je vais caler ça chez nous. Comme ça, on aura de l'aubergine chez nous. En fait, il faut farmer, quoi. Là, c'est comme Minecraft. Dans tous les cas, il faut farmer à fond. Hop, aubergine. Voilà. C'est bon, ça. Je suis débile. Je l'ai mis à l'envers, lui. Je l'ai mis à l'envers, celui-là. Ah ! Mais quel con. Vous savez quoi ? Là, on va mettre tout ce qui est vraiment nourriture. Et là, on va mettre tout ce qui est à boire. Je sais pas si c'est le truc le plus... Et puis aussi, capsule, réservoir d'oxygène. Hop ! Alors, si je veux fabriquer un réservoir d'oxygène T3, j'ai tout ce qu'il faut. Il me faut juste donc le réservoir T2. Donc le réservoir T2 que j'ai sur moi, de l'aluminium. Et l'aluminium qui est rare, mais qu'on a. Mec, je suis heureux. Donc là, on est à 100, mais je crois qu'on était à 200, si j'ai pas de bêtises. Et là, les amis... Bam ! On se retrouve à 280. Ah oui, je crois qu'on était à 250. C'est pas ouf, en vrai. Ça cadeau T5, pour ça, c'est la terraformation. Mais ça va, ça se débloque au fur et à mesure. Établi, avancé, créé de nouveaux outils et plans avancés. Mec, ça se finira jamais. On va avoir des trucs de malade, mec. Tige de super. On va avoir des trucs de malade. Téléporteur ! Téléporteur ! On peut se téléporter ! Épandeur d'arbres ! Mais pardon ! Mais pardon ! Mais c'est quoi ce jeu de malade ? Mais moi, je savais pas, moi. Déjà que je trouvais que c'était pas spécialement limité, qu'on avait beaucoup de choses à faire. Mais en fait, on a beaucoup trop de choses à faire ! C'est un truc de ouf ! Faut qu'on fasse plein de panneaux solaires, par contre. Bon, c'est pas... J'ai voulu éviter ça, mais c'est pas grave. Je vais devoir placer un panneau solaire juste devant la base. Bon, après, ça casse peut-être pas spécialement le décor, ici, je pense. Voilà. Là, on se fait masse de sources d'énergie, donc vraiment tout ce qui est panneaux solaires. Comme ça, ça va nous permettre, voilà, de pouvoir avoir plus d'énergie et donc faire tout ce qui est chauffage, etc. Voilà. On a 6 panneaux solaires, 16 éoliennes, 5 panneaux solaires T2, attention. Donc, c'est plutôt pas mal. Ouais, ça produit beaucoup de courant. Donc là, est-ce que je peux me permettre de mettre un chauffage ? Chauffage T2. Je peux faire mieux chauffage T3, mais pour ça, il faut une barre d'iridium. Or, je sais pas comment on craft une barre d'iridium. Mais je suis débile, on a déjà un chauffage. C'est un chauffage T1, d'ailleurs. Mais non, mais tant mieux ! Mais tant mieux, en fait ! Double chauffage ! On est là pour produire à fond, de toute façon. Mais non, mais oui. Mais génial, je pensais pas, mais... On a assez d'énergie. Parfait. Et donc là, normalement, les gars... Chaleur. Chaleur ! Ça augmente pas de ouf. Mais normalement, ça augmente déjà bien plus vite qu'avant, quoi. Végétube. Bouteille d'eau, silicium. Et bah, let's go. Pour générer de l'eau 2. Parce qu'on est d'accord que c'est du Végétube T2 que j'utilise là-bas. C'est pas du Végétube T3. Oh non, y'a plus d'astéroïdes. Là, on va assister à notre mort. Bon, on va placer du Végétube ici, je pense. Non, je peux pas. Pourquoi je peux pas ? Ça, c'est bel et bien des Végétubes T2, ouais. Alors, pourquoi je peux pas mettre de Végétube T3 sur les... What ? Arrêtez, je veux pas mourir. Oh ! Ça a droppé plein de trucs. Attendez. Attendez. Les gars. Ça a droppé du fer. Du silicium. De l'aluminium. Ça a droppé plein de trucs. Les pluies d'astéroïdes, c'est génial. Génial. Bon, du coup, les Végétubes T3, visiblement, il faut les mettre en extérieur. Alors bon, pourquoi pas ? Pourquoi pas, pourquoi pas ? Après, je connais pas. Là, il me refaut du magnésium. Est-ce que j'ai encore du magnésium ? Eh. Évidemment, évidemment que j'ai du magnésium. Eh, 89 kW. Les gars. Le fait d'avoir placé... Regardez, tous les panneaux solaires T2 que j'ai rajoutés, mec. C'est du génie à l'état pur, en fait. Et du coup, regardez. Graines de Shanga. Multiplicateur d'oxygène, 150%. Hop, je le mets dedans, direct. Voilà. Et d'ailleurs, en fait, je crois que je peux aussi mettre graines de l'Irma. L'oxygène, mec ! J'ai jamais vu ça. La terraformation. J'ai jamais vu ça non plus. Ça a jamais augmenté aussi vite. Nouveau plan reçu, balise. Impossible de se perdre. Et je peux crafter balise. Il me faut de l'aluminium encore. Vous inquiétez pas, l'aluminium. Ah, on en a de moins en moins, il faut faire attention. Balise. Eh bien, voilà. Je pense que ça permet de voir à travers les murs le fameux hexagone bleu, là. On va voir. Ah oui, d'accord. Ok, parfait. Quand je disais que les ressources ne spawnent pas à l'infini, bah, en fait, si. À partir du moment où il y a des pluies de météorites. Voilà. Il y a du fer partout, frère. Et je crois que ça répond à ma question aussi. Je me demandais comment on faisait pour crafter le chauffage T3. Parce qu'il faut une barre d'iridium. Et en fait, pour avoir une barre d'iridium, je pense qu'il faut avoir un établi encore plus avancé. Voilà. Donc, j'ai toutes les réponses à mes questions. Ce jeu est tellement intuitif. Et pourtant, on est dans l'espace. J'aimerais tellement être sponsorisé par ce jeu pour tout ce que je suis en train de vous dire. Mais voilà, je vous le dis sincèrement. Vous savez que je suis honnête. Je ne suis pas payé. Et j'ai payé le jeu. Mais je suis fan, quoi. Donc, je ne peux qu'en faire une bonne promo. Hop. Eh bien, on va mettre plein de foreuses. Bon, j'aurais bien aimé mettre ça en haut. C'est un peu moche, mais on va mettre ça là. De toute façon, on entendra. Regardez l'indice de terraformation en haut. Elle est en train de péter un câble. Mais surtout, je pense que si on regarde la pression... Ah, mais voilà. La pression augmente. La pression augmente petit à petit. Là, il faut y aller. Mais elle augmente. Oh ! Ciel bleu, 90%. On va assister au 100% du ciel bleu. On a commencé la vidéo à 50%. Et là, on va se retrouver à 100%. C'est insane. J'ai tellement de panneaux solaires qu'on a encore assez d'énergie pour faire plein de dingueries sans devoir rajouter des sources d'énergie. Non, mais c'est trop. On est trop bien, mec. On va mettre une antenne de communication, mon pote. Et je crois qu'on va pouvoir communiquer avec les aliens. Ah, de toute façon, je ne peux pas mettre ça sur le toit. Oh, c'est nul. Ce n'est pas réaliste, c'est chiant. C'est dommage parce que ce n'est pas très RP, mais bon. Ok, on a assez d'énergie. Donc là, on a une antenne. Mais cette antenne seule ne sert à rien. En attendant, je n'ai pas le choix, les amis. Je vais devoir mettre ça par terre. Je vais mettre ça sur une table quand on pourra. Et voilà. Oh ! On a un message de sentinelle. Attendez. Là, il y a un retournement de situation total. Vous choisissez de commuer votre peine en extradition. Si vous voulez être libéré de toutes les charges retenues contre vous, vous devez entièrement terraformer cette planète. Nos capteurs analyseront périodiquement vos progrès et vous enverront les plans requis. N'essayez en aucun cas de contacter Sentinelle Corp. Si nos capteurs ne détectent aucune avancée dans le processus de terraformation, vous serez considéré comme manquant les charges ne t'être abandonnées. Vous ne pouvez pas revendiquer de propriété ou de valeur sur quoi que ce soit sur la planète. Vous n'êtes autorisé à utiliser les ressources trouvées sur la planète que pour augmenter l'indice de terraformation. Vous n'êtes pas autorisé à quitter cette planète tant que la terraformation n'est pas terminée. Mec ! Ça veut dire qu'en fait on est en prison ? C'est pour ça qu'on est envoyé ici. Comme des connards. La planète est située dans le secteur Initial Prime, un secteur pré-civilisé, traversé principalement par des navires commerciaux pour voyageurs entre les grands ports spatiaux. Secteur compte 842 planètes, machin. Il a été identifié comme l'un des candidats possibles pour une future colonisation. Putain, mais c'est un truc de malade. Lost in Space, les gars. On est sur Lost in Space. On est sur Alpha du Centaure. Nouveau plan ! Épandeur d'herbe ! Y'a trop de trucs ! On va mettre ça juste ici. Ah c'est dommage, il me manque deux aluminiums pour faire un établi avancé. J'ai envie de le faire encore, j'ai envie de le faire. Regardez l'indice de terraformation en haut, il est en PLS ! Nouveau plan exosquelette T2, mais c'est insane ! Une pluie d'astéroïdes encore ! Non, c'est génial ! Est-ce que vous pensez que les pluies d'astéroïdes, elles viennent quand le jeu ressent qu'il y a de moins en moins de matériaux ? Parce que là, on va avoir de l'aluminium gratuit. Un aluminium, il m'en faut un deuxième. Magnesium. Non ! On a ce qu'il faut pour faire l'établi avancé ! Mais c'est incroyable ! D'ailleurs, est-ce que je peux récupérer aubergine, champignons, courges ? Alors là, mon pote, je suis un cuisinier en herbe. Réservoir d'oxygène T4, je demandais où c'est qu'il était, et ben il est là. J'ai ce qu'il faut. J'ai ce qu'il faut, mec. Regarde, je prends le réservoir T3, et là, réservoir d'oxygène T4. Je passe de 280 à 370, si je dis pas de bêtises. C'est incroyable ! C'est incroyable ! On peut faire un jetpack ? C'est incroyable ! C'est vraiment incroyable, les amis. Et les gars, franchement, ce jeu, c'est une pépite. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu, comme d'habitude. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. C'était Mkolo, plein de bisous. Ciao, tout le monde. Oh, c'est chiant, ça !